Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va parler d'Inmotion. Inmotion, c'est une des trois marques phares de roues électriques, mais aujourd'hui, on va parler de trottinette et en particulier de la trottinette Inmotion L9. Si vous ne connaissez pas la marque dans Zomen, c'est parce que leur modèle phare remonte à 2015 avec un modèle L6, suivi bientôt de la lively en 2016. A l'époque, elles étaient un petit peu révolutionnaires parce que certifiées IP65, vous avez bien entendu, est bridée en vitesse plutôt qu'en puissance. Seulement, à l'époque, ce n'était pas des arguments suffisants pour faire un succès. Mais revenons-en à la N9. Annoncée en avril 2020, elle s'est d'abord vendue sur une plateforme de financement participatif en crofonique. Et c'est seulement maintenant, sur une version arrivée à maturité et enfin disponible en France, que nous avons pu la tester pour vous. Au premier regard, avec sa silhouette un peu épaisse, son air haut sur patte et son large écran, elle inspire immédiatement la robustesse. Et ce n'est pas qu'une impression puisque c'est la première trottinette à être officiellement annoncée par la marque pour un pilote jusqu'à 140 kg. Côté performance, son moteur de 500 watts dans 54 volts assume parfaitement les côtes et développe jusqu'à 1000 watts en traite. Elle dispose de trois modes de conduite, éco, drive et sport. Et c'est clair, dans son mode sport, la N9 a du répondant. Elle est vive et réactive tout en restant dans la limite des 25 km. Côté autonomie, Inmotion nous a fait rêver avec des annonces à 120 km. Mais dans des conditions normales, l'utilisation offre plutôt 45, ce qui est déjà un résultat très honoré pour une machine en 675 Wh, soit 54 volts et 12,5 Ah. Une consommation qui est donc bien optimisée. On peut la charger en 7 heures ou en 3h30 si on a choisi d'avoir un deuxième chargeur qui est équipé de deux ports de charge indépendants. Parlons confort, elle est particulièrement équipée pour être confortable. À l'avant, on dispose d'une fourche type PTT avec des amortisseurs hydrauliques réglables. Et à l'arrière, c'est un amortisseur non pas avec un, mais avec deux ressorts que l'on va trouver. Le tout est monté sur des pneus tubeless en 10 pouces, un peu larges, traités anti-crevaison à la façon de ce que fait Ninebot également. Le guidon se plie bien sûr, il n'est pas réglable en hauteur et est plutôt adapté pour des personnes de plus d'un mètre 70. Son poids de 24 kg en fait une trottinette qui reste portable, mais de façon occasionnelle pour la mettre de son cove de voiture par exemple. Et une Motion L9 vient donc se placer sur la gamme des trottinettes intermédiaires qui offrent confort, puissance, même prix. Vous pouvez la commander bien sûr sur notre site ou passer la voir dans nos boutiques dont les adresses se trouvent sur notre site mobilityurban.fr. J'espère que vous appréciez nos vidéos et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de nous laisser un petit mot en commentaire, ça nous encourage à continuer et nous permet de gagner en visibilité. Allez, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...